Je suis venu assez vite dans le milieu du tennis puisque je pratiquais le tennis avant d'un niveau correct et en fait ça a été assez vite pour moi de pouvoir choisir ce sport là puisque c'est un sport que j'aimais et j'ai pas une seconde hésité je peux pas chercher à aller chercher ailleurs donc c'était vraiment cet objectif là de lancer de me lancer dans une carrière de tennisman En 88 on a fait nos premiers JO enfin les Paralympiques de Séoul qui étaient en démonstration et voilà j'ai pu pouvoir avoir cette première médaille d'or qui a été pour moi un grand moment d'émotion puisque représenter la France et voir le drapeau français derrière moi a monté ouais c'était c'était sympa et puis de là j'ai commencé vraiment une belle carrière ça a démarré à ce moment là le jour où j'ai pris cette médaille d'or donc et puis j'ai fait plusieurs jeux Paralympiques bien sûr après il y a eu Barcelone en 92 là aussi des jeux Paralympiques extraordinaires les espagnols ont frappé très fort on a été vraiment bien accueilli deux médailles que j'espérais c'est vrai que je partais là-bas pour vraiment me dire ben je suis capable de refaire des médailles la couleur de la médaille je me disais ben si je peux essayer d'attraper encore l'or bon malheureusement je me suis arrêté en demi je me suis battu pour avoir la médaille de bronze en simple et puis cette finale de double à Barcelone alors ce souvenir que j'ai pu avoir sur la finale de double c'est qu'on était dans le vestiaire on attendait notre notre finale avec mon partenaire de double et quand on est rentré sur le stade le stadium le saint-en-de-corte c'était plein plus de 5000 personnes c'était impressionnant et de là ça on se dit ben voilà quoi c'est on va falloir donner on n'a pas le droit de se voilà on n'a pas le droit de passer à côté de ça et on a une médaille à jouer je me disais avec mon partenaire écoute peu importe la couleur mais regarde le monde qu'il a là va falloir vraiment qu'on donne tout pour cette finale malheureusement on prend l'argent mais c'était vraiment j'en ai gardé un beau souvenir de cette finale parce que c'est une finale très dur accroché en 3 7 et on a donné vraiment tout ce qu'on pouvait donner pour pour voilà pour donner un beau spectacle aux gens je me suis arrêté parce que voilà j'ai je me suis marié et ma femme est au moins enceinte en 2001 et je pense que c'était le moment pour moi pile poil c'est 2001 j'avais vraiment choisi d'arrêter de tourner cette page d'arrêter ma carrière puisque mes objectifs étaient atteints donc mon fils est venu au monde en 2001 au mois novembre et j'ai vraiment voulu en profiter donc je suis resté plus de dix ans sans pouvoir jouer et ça m'a fait énormément bien puisque après tant d'années de compétition je pense que de faire de faire un petit break un long break du coup ça m'a fait énormément bien et j'ai pu profiter voir grandir mon fils titre de numéro 1 mondial avec deux titres de champion du monde plusieurs titres en coupe du monde par équipe et puis des titres assez intéressant aussi de champion de france numéros français plusieurs années donc j'ai une carrière assez remplie et bien content bien content d'avoir accompli tout ça mais je reste encore dans le coup je suis motivé pour pour la suite donc c'est que du bonheur je vais essayer un petit peu d'en profiter c'est vrai que c'est un peu en admiration mais comment comment tu peux faire comment tu fais j'écoute c'est le plaisir c'est dur physiquement c'est vrai quand quand on a 55 ans j'approche les 55 c'est vrai que physiquement c'est plus difficile pour moi mais je reste toujours le plaisir de jouer puis de partager voilà avec une équipe de france je me dis que qu'au bout de 20 ans voilà mes derniers jeux c'était sydney mais déjà mon parcours est très très beau donc voilà je suis intégré dans l'équipe de france pouvoir porter ce beau survêt que j'attendais depuis un moment donc c'est voilà ça fait plaisir le plaisir de retrouver tout ça